La maigreur effectivement est très dangereuse et que ça peut conduire à une maigreur très dangereuse chez les jeunes filles, ça c'est vrai. Je trouve cette loi très bien. Maintenant, ça ne conduira pas nécessairement à une maladie mentale, comme je vous le dis, parce qu'il faut déjà des bases, il faut déjà des fragilités narcissiques, dirait les psychanalystes. C'est-à-dire de l'ordre d'un narcissisme de souffrance, pas d'un narcissisme d'aimer soi. Au fond, la maigreur ne devient anorexie que chez les gens qui ont des prédispositions. Voilà, chez les gens qui sont très très mal dans leur peau et qui ont un conflit avec eux-mêmes. L'orexie est quand même liée au mal-être. Tout à fait. C'est-à-dire au mal-être intime. C'est quelque chose d'insupportable, c'est un peu comme l'alcoolique sans alcool ou le toxico sans drogue. Je t'aime bien quand vous avez dit bouffe, ça me plaît moi ça. Oui, c'est-à-dire qu'on est tendu du matin au soir, on est mal dans sa peau du matin au soir. Et le seul moment où on arrive à lâcher prise, c'est quand on mange. Est-ce qu'on tombe dans l'anorexie par la faute de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on est soi-même prédisposé à ça ? Non, c'est un facteur déclenchant. Le problème, le besoin de devenir maigre et de faire un régime, c'est un facteur déclenchant qui, chez certaines jeunes filles, peuvent provoquer de l'anorexie morbide. Elle avait des fragilités quand même. C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver à n'importe qui, ça ? On les entend, ces fragilités, quand elle parle. Par exemple, elle a beaucoup de violence. Vous voyez, déjà, même en famille, avant de devenir mannequin, pour un filet d'huile, elle foire le repas. Et puis plus tard, elle était très désagréable dans les shootings. Elle était agressive avec les gens. Elle était... Alors souvent, ça va avec... Disons que le vécu d'une personne qui a cette fragilité mentale fait qu'on se sent très très mal dans la vie. Et le seul moment où on se sent un peu mieux, c'est quand on mange. Donc elle, de toute façon, probablement, elle serait tombée dans l'anorexie mentale. Et dans la dépression, parce qu'on a l'impression que ça va avec... Et dans la boulimie. Et dans la boulimie. Et la dépression va avec tout ça ? La dépression, je n'ose pas me prononcer, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas dans la dépression. Et qui avaient un problème d'anorexie boulimie. Hum. Merci.